Je ne savais pas si c'était toi. Bonjour Michel. Petit point sur le groupe. Est-ce que vous récupérez des joueurs ? Ils récupèrent des joueurs ? Pour le sein, non. On verra demain. Vous avez des nouvelles sur des joueurs qui sont actuellement à l'infirmerie ? Peut-être Kouyaté. On verra. Peut-être Kouyaté. Peut-être... C'est tout. Non, Mickarelli, pardon. Il n'est pas prêt, c'est ça ? Il n'était pas à l'infirmerie, lui. Oui, mais il n'est pas prêt. Si, il sera avec nous. C'est un joueur que tu connais bien. Qu'est-ce que tu attends de lui dans ce contexte ? Un nouveau joueur qui peut apporter une nouvelle dynamique aussi ? J'attends de lui. Quand je veux faire appel à lui, qu'il soit performant, qu'il amène ses qualités à notre collectif. Là, il sera en capacité de débuter ? Non, non, je ne fais pas débuter. Il sera seulement avec nous. Sur quoi avez-vous travaillé cette semaine avant ce match ? Pardon ? Sur quoi avez-vous travaillé cette semaine avant ce match ? On a travaillé un peu sur tout. On a travaillé l'aspect défensif, parce qu'on prend beaucoup trop de buts. Et puis après, on a travaillé l'aspect offensif aussi. Comme toutes les semaines. Est-ce que tu es obligé de faire un peu plus de dialogue avec les joueurs actuellement ? Est-ce qu'il y a plus de réunions, de choses pour remettre les têtes un peu à l'endroit ? Est-ce que c'est bon ? Non, non. On voit les joueurs, on discute tous les jours. On croise les joueurs, on discute, on fait les séances. Ils savent ce qu'il y a à faire. Après, il faut qu'on le fasse bien sur le terrain. De l'extérieur, on dirait que le contexte à Montpellier, c'est un peu triste depuis le début de saison, avec pas de problèmes économiques, pas de moyens, pas de reclus, les mauvais résultats. Est-ce que toi, à l'intérieur, tu te vis de la même façon ? C'est toujours, j'ai déjà dit, c'est difficile pour tout le monde. Il n'y a pas de renfort. Il y a deux joueurs qui sont arrivés. Dimboula et Touré. Deux joueurs, un qui était prêté et un qui était libre. Maudibout nous a dit que c'était un tournant ce match contre Serres. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat ? C'est un tournant, oui, parce que si on gagne, on revient sur eux. Et puis, c'est important de gagner les matchs, parce qu'on n'a pas gagné pour l'instant. C'est notre troisième match à domicile et il va falloir qu'on le gagne. Après, derrière, il y a un mois d'octobre encore très costaud qui arrive, avec Monaco, Toulouse, Marseille et Reims. À Reims, parce qu'on sort deux fois, pardon. On sort Monaco et Reims d'abord. Et on reçoit deux fois Marseille et Toulouse. On est sûr qu'il est important, Michel, parce qu'il se dit beaucoup de choses cette semaine. Évidemment, quand un entraîneur est menacé, comment toi tu fais ? On le vit, on est obligé de bien travailler avec l'effectif qu'on a à notre disposition. Aujourd'hui, vous avez vu comment on s'entraînait. Il y a dix joueurs qui sont sortis sur le terrain et il y a d'autres qui sont en train de se faire soigner. Il faut qu'ils récupèrent, qu'ils soient fatigués. Ils ont des petits bobos. Tu sens une pression autour de toi dans ce match-là aussi, toi personnellement ? Moi, pression. Je ne veux pas de pression, moi. Je suis pression de quoi. On est là pour bien préparer l'équipe et chercher à gagner contre Auxerre. Notre match, on le prépare comme toutes ces semaines. Quand tu parles des petits bobos, pour ne pas se récupérer, c'est quoi ça ? C'est un point d'investissement, ce contre toi ? Il y a des certains qui ne donnent pas tout ce qu'ils devraient donner dans cette situation ? Non, ils ont des bobos. On a beaucoup de joueurs qui reviennent et qui ne sont pas à 100% près aujourd'hui. Carili, ça fait trois mois qu'il a eu sa blessure en sélection avec l'équipe de France quand nous on était en vacances. Et il reprend avec nous. Il va démarrer le match. Comment tu expliques justement tous ces enchaînements de blessés ? Est-ce que c'est une préparation défaillante ? Est-ce que pour toi, c'est la malchance ? Il y a malchance. Il y a beaucoup de joueurs qui partent en sélection, qui reviennent quand il y a des problèmes articulaires, il y a des problèmes musculaires, il y a des problèmes articulaires aussi. Il y a une réflexion qui a été menée au sein du club sur les blessés ? Bien sûr que oui. Mais tout le monde est dans l'urgence. Et comme on n'a pas pu, financièrement, renforcer l'équipe, aujourd'hui on a une difficulté. Il y a beaucoup de jeunes du centre de formation qui sont avec nous. Moi dis-moi dès qu'il y a eu des réunions entre joueurs, vous avez dit qu'il devait en faire plus. On sait que Laurent aussi a rencontré les leaders. Plus d'autres joueurs, c'est important. Tous ces moments aussi hors entraînement pour essayer de… Il faut que tout le monde prenne conscience qu'on est en difficulté. Aujourd'hui on est dernier, on est dans l'urgence. Et pour monter au classement, il faut gagner. Et pour gagner, il faut qu'on soit solidaires. Il faut qu'on soit bon ensemble dans tous les domaines. Que ce soit offensivement, que ce soit défensivement. Il faut qu'on soit bon. Il y a quelques mois, quelques années, Montpellier était une équipe très dure à battre à domicile. Et depuis quelques mois, on en parle souvent, Montpellier n'arrive plus du tout à gagner. Comment tu expliques justement ce changement auprès de l'adversaire notamment ? Parce qu'à chaque fois que les adversaires venaient à la moisson, ils savaient que c'était un déplacement un peu bourbier. C'est un état d'esprit qu'on doit avoir, collectivement. Il faut lutter contre les équipes qui viennent jouer contre nous. Il faut qu'on soit plus fort. Il faut qu'on soit plus fort mentalement, il faut qu'on soit plus fort techniquement, physiquement, tactiquement, dans tous les domaines. Tu as le sentiment que tes joueurs, ils mettent vite les bras quand ils encaissent des buts ? Ou qu'ils les encaissent trop vite aussi ? Ou en Rennes ? En Rennes, on prend le but après la 20ème. On avait fait un début correct. Et après, dès qu'il y a eu coup franc et but. Après, c'est devenu plus difficile encore. Est-ce que tu as comme levier pour vraiment faire changer les choses ? Je n'ai pas beaucoup de levier. Aujourd'hui, on a une infirmerie qui est chargée. J'ai des joueurs offensifs. Il n'y a pas beaucoup de remplacement. On a qu'accord Adams qui est attaquant de pointe. Après, il n'y a que Kadri qui peut jouer derrière. Après, il y a des jeunes du centre de formation, mais ils ne sont pas prêts. Et Tien N'Gosso, qui était avec nous, il s'est pété les croisés. On ne peut pas, on n'a pas de... On fait avec ce qu'on a. C'est pour ça qu'on est dans l'urgence. Mais on n'est pas encore au fond de la terre. On est encore vivant. Il faut que tout le monde élève son niveau et que tout le monde soit bien meilleur. Commençons par moi et les joueurs. Est-ce que tu n'as pas l'impression d'être un peu tout seul ? Tout seul parce qu'on te poseront les questions sur l'argent, sur les problèmes du club, etc. Est-ce que tu n'as pas l'impression d'être tout seul ? Si ils me posent des questions à moi, il faut poser des questions à d'autres personnes, c'est tout. Moi, je ne suis pas compétent dans tous les domaines. C'est quoi vos motifs d'espoir pour la suite ? Vous parlez de « on n'est pas mort », etc. C'est quoi vos motifs d'espoir ? D'espoir, c'est déjà de gagner contre Serdes dimanche. Ça va redonner un peu plus de sourire à moi et aux joueurs et au club. Moi, quand je perds, je ne suis pas content. Je n'ai pas le souhait. Michel, comment va Béchir ? Il traverse un moment difficile. Dimanche, il n'a pas joué. Comment va-t-il ? Est-ce qu'il est prêt à jouer ? On verra demain matin. On va discuter ensemble et nous rejoins aujourd'hui. On verra demain. C'est lourd depuis le début de saison. Tu n'avais jamais eu de bons moments depuis la préparation ? Si, il y a eu de bons moments. Quand on a commencé, il y a eu de bons moments. Après, il faut travailler. Je le répète, il faut travailler fort. Il faut être motivé quand on vient. Il faut avoir envie de participer, de donner. et de transmettre. Tu savais que ça allait être au début de saison un peu compliqué, avec le manque de recrues, etc. Tout ce que tu as listé. Est-ce que là, aujourd'hui, on est dans le pire des scénarios presque ? Est-ce que tu pouvais... Pire des scénarios. Oui, pire des scénarios, oui. Parce qu'on a beaucoup de blessés. C'est terrible d'avoir une infirmerie aussi pleine. Et que les mecs ne revenaient pas. Et ce n'est pas un problème nouveau ? Est-ce que ça suppose des revisions ? Mais là, ça fait quand même depuis un an que ça traîne. Que ça traîne, que ça traîne, que ça traîne. Que les rechutes, les rechutes. Tu arrives à cibler, à savoir pourquoi ? Tu as ce problème-là ? Bah... Je vais demander au docteur ou... C'est eux. Nous, on essaie de les entraîner. Mais là, depuis le début d'année, il y a quand même beaucoup qui sont en infirmerie. Ils n'ont pas fait la prépa. C'est compliqué. Je parle de transmettre, de motiver. Souvent, c'est le rôle des cadres. Est-ce que je ne prends pas de cadres, tout simplement ? Enfin, au départ... Est-ce qu'il y a peu de joueurs dans cette équipe qui sont capables d'être des leaders ? Oui, c'est bien sûr que c'est leur rôle, oui. C'est leur rôle d'amener... Il faut avoir des leaders dans une équipe. Il faut avoir des mecs qui poussent tout le monde vers le haut. Aujourd'hui, on est en manque, oui. Oui, c'est la dernière question. Je pense que vous retrouvez la moçon. Le dernier match, il y a eu une intercation entre un supporter et Jordan Ferri, notamment. Comment tu vis ? Est-ce que tu as peur des retrouvailles ? Je sais qu'il y a aussi, on l'a dit, beaucoup de critiques sur l'équipe, etc. Est-ce que tu as peur d'un accueil houleux ? D'accueillir quoi ? D'un accueil houleux de la part des supporters. On verra. On verra. On verra comment le public va réagir. C'est à nous d'être bon sur le terrain. Quand on vous met sur un terrain, il faut jouer. Il faut mettre de la vie. Il faut gagner duels. Il faut gagner duels défensifs. Il faut gagner duels offensifs. Il faut mettre du mouvement. Il faut que des bonnes passes, des bons centres. Il faut de l'imagination. Il faut du talent. Et t'en manques du talent ? Le talent, ça peut... Un état d'esprit, ça peut des fois permettre de combler le talent. Le talent, ça peut subir. Le talent, ça peut faire. Les développeurs sont dé próp différentes. Les gens de continuer à vivre.